Bonjour! Très contente de te retrouver aujourd'hui pour parler de rupture, de rupture amoureuse et qu'on regarde ensemble en fait quoi faire quand c'est difficile, en fait quand c'est plus que difficile, quand c'est très très difficile, quoi faire quand non seulement on se demande comment je vais faire pour me relever, mais comment je vais faire pour continuer à vivre sans l'autre? Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, bien bonjour! Bienvenue à celles qui se joignent à moi. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de la vidéo d'aujourd'hui, n'hésite pas à la partager sur ta page afin que toutes les personnes dans ton entourage qui ont besoin d'entendre le message d'aujourd'hui puissent l'entendre. Alors, voilà, bien pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Marie-Soleil Cordeaux, coach en réussite amoureuse. Marie-Soleil Cordeaux, point com. J'accompagne les femmes qui n'en peuvent plus de vivre échec amoureux après échec amoureux et qui souhaitent manifester la femme de qualité en elle afin d'attirer l'homme avec qui elles vont bâtir une relation de couple riche, solide, durable. J'accompagne également des femmes qui traversent une rupture amoureuse, qui veulent en sortir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le sujet du jour. Sujet qui m'a été inspiré par une question que j'ai reçue par e-mail. D'ailleurs, je vous invite à m'envoyer par courriel vos questions. Parfois, je ne sais pas toujours quel thème aborder. Et là, ah, je lis une question, puis ça m'inspire. Puis là, il y a plein d'idées qui me viennent en tête de ce que je pourrais dire pour répondre à la question. Donc, je vous invite à le faire. Quoi d'autre je voulais dire? Ah oui! Après la vidéo, il y aura une période de questions, comme à l'habitude. Donc, je t'invite, si tu as des questions pour moi, à commencer à les poser maintenant. Parce qu'il y a toujours un petit délai entre la diffusion puis le moment où tu l'entends. Donc, comme ça, ça va permettre à la fin d'être plus rapide par rapport à tout ça. Moi, je fais juste, pour bien m'assurer de voir les commentaires, Mathilde qui me demande, oui, tu es sur ma page professionnelle, Mathilde. Alors, évidemment, c'est public. Je vais juste rafraîchir la page pour être capable de bien voir le tout. Et on commence ensuite. Bon, voilà, je me vois, c'est merveilleux. Ok. Je m'excuse. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas la force de continuer sans lui, sans l'homme avec qui on partageait notre vie avant qu'arrive la rupture? Une rupture, ça arrive souvent sans crier gare. On ne s'y attend pas toujours. Donc, c'est une difficulté supplémentaire. Donc, déjà, ça nous déboussole. Puis, dans plusieurs sphères de notre vie, c'est pas facile. C'est une des épreuves de la vie qui est parmi les plus difficiles, les plus stressantes et pourtant, celle qu'on banalise le plus. Les proches ne sont souvent pas très indulgents sur la durée que ça doit prendre sans sortir, alors que pourtant, c'est une des plus grandes épreuves de la vie. Mais il arrive, il arrive parfois qu'on, qu'on s'est, comment je pourrais le dire, hein? Qu'on s'est perdu dans l'autre. On est devenu la moitié de l'autre et là, notre moitié nous quitte. « Comment je vais faire pour continuer sans ma moitié, sans cette moitié de moi? » Tu auras deviné, hein? Que si c'est comme ça que tu te sens, que c'est pas sain ni souhaitable de se sentir comme ça, en fait, d'avoir besoin de quelqu'un d'autre pour vivre, pour exister. Alors, je veux t'amener une nouvelle perspective par rapport à ça. Bon, je te dis tout de suite que tu vas pas m'aimer, mais bon, je prends une chance. Je prends une chance, en fait, je pense que c'est pas pour rien que ça arrive. La vie t'amène une opportunité de réaliser à quel point tu n'es pas construite comme personne et t'offre une opportunité de te construire enfin comme personne. Parce que, comme je le disais, c'est pas sain et c'est pas souhaitable de se sentir comme la moitié de quelqu'un et d'avoir besoin de quelqu'un pour vivre, pour exister, pour se sentir importante, tout ça. Donc, je pense pas que ça arrive par hasard. Et, de toute façon, je veux dire, tu peux rien y faire. Alors, tu sais, quelles sont tes options? Moi, j'aime toujours regarder les choses positivement, même quand c'est difficile. À partir du moment où on peut rien changer à ce qui arrive, aussi bien tirer son épingle du jeu le mieux possible. Donc, si ça t'arrive et si tu te demandes « Elle est où ma force? Comment je vais faire pour continuer à vivre sans lui? » Première chose à faire, première piste, c'est de... En fait, là, prends l'image du bébé qui apprend à marcher. Tu es ce bébé-là, en ce moment. Alors, tu dois apprendre à marcher toute seule. La différence entre toi et un vrai bébé, c'est que le bébé, lui, il va un pas à la fois. Il regarde pas le mont Everest, là, qu'il va avoir à gravir un jour, là. Puis, il se dit pas « Mon Dieu, j'y arriverai jamais, je suis aussi bien de rester assis sur mes fesses jusqu'à la fin de mes jours. » Non, le bébé, il est dans l'instant présent. Alors, c'est pour ça que je t'invite, toi aussi, à rester le plus possible dans l'instant présent et à éviter de te projeter trop loin dans le futur et d'avoir cette grosse montagne dont tu n'as aucune idée comment tu vas arriver au sommet présentement. Et juste la pensée, juste les pensées de te dire « Mais comment je vais arriver au sommet? » C'est déjà épuisant. Ça te met dans tous tes états. Ça te nuit énormément au lieu de t'aider. Alors, évite de regarder la montagne. « Projette-toi dans cette image du bébé qui apprend à marcher, à faire un pas à la fois. » Et là, c'est vraiment une image. Je ne veux pas que tu prennes personnel mon image. C'est vraiment juste pour illustrer ce qui se passe. Donc, ça, c'est première piste. L'autre piste, puis là, j'ai parlé de trois pistes, mais en fait, je ne savais pas vraiment combien j'allais t'en donner aujourd'hui. Fait que je me suis dit au moins trois, mais je pense qu'il va y en avoir plus. Donc, deuxième piste, c'est de te dire et de te répéter souvent « Je suis une personne à part entière. » Je suis une personne à part entière. Je ne dépends de personne. Je ne dépends que de moi-même. Inculque-toi cette idée-là. Pourquoi je te dis ça? C'est pour amener un sentiment de normalité à ce qui arrive, à te rappeler que tu n'es pas la moitié de quelqu'un, que tu ne dépends pas de quelqu'un pour être heureuse. Et là, ce que tu vas devoir apprendre à faire, c'est à combler tes besoins par toi-même. Tu as comblé tous tes besoins, ou presque, par cette relation-là, par cet homme-là. Alors là, il faut changer ça un petit peu et apprendre à vivre comme une personne à part entière. Bon, les premiers problèmes, là, ceux qui... ou les premiers besoins, ce qui te préoccupe probablement beaucoup, c'est peut-être le point de vue financier. Alors, c'est sûr que, dans un premier temps, tu vas peut-être t'attarder à ce type de besoins-là, très, très concrets. Les problèmes du quotidien, mais comment je vais faire pour continuer à entretenir ma maison, tout ça. Prends une grande respiration et prends les problèmes un après l'autre. Puis là, je veux te raconter une petite anecdote parce que, bon, moi... Bon, si tu me suis depuis un petit bout de temps, tu sais que je me suis séparée, mais bon, c'est moi qui ai pris la décision. Mais quand même, je me retrouve avec une grande maison, un énorme terrain, avec peu de compétences pour entretenir tout ça. Et... mais c'est pas grave. Je me dis, on verra. Tu sais, on traversera le pont quand on arrivera à la rivière. Mais il est arrivé quelque chose dans ma salle de bain. Ça, c'est ma petite anecdote du jour. J'ai des portes coulissantes, puis le stopper de la porte, il débarquait souvent du temps que j'étais en couple. Et évidemment, là, je me retrouve seule et il débarque encore. Mais là, je peux pas... je peux pas appeler à l'aide. Fait que je me dis, bon, je vais le faire par moi-même. Grande respiration, figure comment ça marche. Je vais chercher le tournevis, puis là, je le revisse. Mais, tu sais, je m'assure que c'est super serré, là, puis qu'il va pas retomber de si tôt. Mais là, en faisant ça, je me suis aperçue. Là, je me dis, esprit, c'est impossible que ça tombe, là. C'est vissé, là. Et là, j'ai réalisé que mon ex-conjoint s'était jamais donné la peine de le visser comme il faut. Il devait faire ça à la main, puis c'est pour ça que ça débarquait tout le temps. Alors, j'étais-tu fière de moi d'avoir réglé le problème toute seule? Donc, je voulais juste te raconter ça parce que tu vas te découvrir des talents, des forces insouptionnées. Puis, c'est très bon pour l'estime de soi, hein? Puis, regarde, là, je te raconte quelque chose d'un petit peu niaiseux, mais je suis quand même très fière. Fait que oui, ça a nourri mon estime de moi de faire ça et de me rendre compte que j'étais meilleure que l'ex là-dedans. Mais revenons à nos moutons. Les besoins. Alors là, je te disais de prendre soin de tes besoins du quotidien. Ensuite, là, il va falloir que tu apprennes à combler tes besoins de type sécurité, amour, affection, ton besoin de te sentir importante, donc de reconnaissance. Tout ça, tu ne peux plus le combler, le faire combler, les faire combler par quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas parce que tu n'es plus en couple. Oui, c'est une conséquence, mais c'est comme ça que ça aurait dû être dès le départ. Alors là, c'est une opportunité que tu as d'apprendre à le faire. Et je ne veux pas que tu te sentes mal, que tu fasses comme « Oh, oui, j'aurais dû faire ça. » C'est courant. C'est comme si on n'a pas tout appris, puis je n'avais pas appris moi non plus à combler mes besoins par moi-même. On arrive souvent à l'âge adulte, puis on ne sait pas c'est quoi un besoin, on ne sait pas c'est quoi nos besoins. Alors, les combler, ce n'est pas inné pour personne, mais ça s'apprend. Donc, ce que je te suggère pour ça, prends un moment, fais une liste de tes besoins, de ce que tu trouves difficile, de ce qui est plus comblé, puis essaie de trouver des façons de combler ça autrement. Commence comme ça. Et encore là, ne stresse pas parce que ça en fait beaucoup, prends-en un, concentre-toi sur lui, puis après tu en prendras un autre. Vas-y progressivement. L'autre chose aussi, c'est que c'est normal que la vie ait moins de saveurs, que tu as l'impression que ta vie est fade. C'est sûr que lorsqu'on est en amour, ça pimente notre vie, ça la colle en. Mais dis-toi que les couleurs vont revenir. Et là, je dis ça parce que, piste numéro 3, je ne sais pas si tu as suivi le compte, mais en tout cas, je pense que je suis rendu à 3. Tu vas t'employer dès maintenant à construire ton bonheur. Tu es responsable de ton bonheur et personne d'autre n'est responsable de te rendre heureuse et de construire ton bonheur à ta place. Ton bonheur ne devrait jamais passer par un autre être humain. Oui, les êtres humains et les interactions qu'on a avec les autres nous amènent des moments de joie, des moments de bonheur. Mais ça ne devrait pas être le socle, la fondation de notre bonheur. Alors, utilise... Oups! Désolée pour cette petite interruption. Des fois, le téléphone sonne pendant que je fais ma vidéo. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah ben zut! Ah oui! Que la fondation... Que la fondation... Ben, en fait, c'est ça. Que tu devais, toi, devenir le socle et la fondation principale de ton bonheur. Ensuite, les autres vont ajouter. Mais le gros du bonheur, il vient de toi à la base. Je sais, là, tu te dis, ouf, mais le soleil, c'est dur, ça fait beaucoup de choses à réapprendre. Mais un pas à la fois, hein? Image du petit bébé, un pas à la fois. Ça ne sert à rien de voir la montagne. Et, ah oui, ce que je suis en train de dire, c'est ça, c'est que plutôt que d'être en train de pleurer ou de penser à ton ex, à ce qu'est-ce qu'il fait, tout ça, ben, remets le focus sur toi et pense à toi et occupe-toi de ton bonheur. Ça va t'occuper à temps plein. Je te le garantis. Maintenant, toujours dans l'optique où tu te demandes où puiser la force pour continuer à avancer toute seule, ça fait un sevrage assez raide. Merci quand ton conjoint te quitte. Alors, entoure-toi. Pour avoir un sevrage plus doux, entoure-toi. Vois des amis. Parle à tes proches. Reste pas toute seule là-dedans. Si t'as jamais été toute seule dans ta vie, ça va être raide, oui, de te retrouver toute seule. Tu vas sûrement angoisser, paniquer par rapport à ça. Encore là, respire. T'es pas vraiment seule. C'est une illusion. Mais donne-toi une petite chance. Puis entoure-toi. Entoure-toi. Et dans les moments vraiment difficiles, je vais te suggérer quelque chose qui va peut-être t'étonner. Mais je pense que c'est une bonne chose à faire quand c'est vraiment dur. Vraiment, vraiment dur. Que rien fonctionne. Bien, roule-toi en boule. Tu sais, roule-toi en boule dans ton lit, en dessous de ta doudou, de ta douillette. Je sais pas, moi, avec, avec, même, ça peut être avec une peluche, avec un toutou, là, c'est pas grave. Mais, tu sais, fais-toi un petit cocon. Comme, comme quand t'étais dans le ventre de ta mère. Tu sais, dans le placenta, dans ce cocon-là douillet où t'étais en sécurité. Bien, fais ça. Fais ça. Pourquoi je te dis de faire ça? Parce que ça va te ramener dans l'instant présent. Puis, l'instant présent, c'est tout ce qui compte, soit dit en passant. Alors, dans l'instant présent, quand tu te mets en dessous de la doudou en boule, t'es en sécurité. Il y a rien qui te menace. Alors, fais-le. Fais-le si c'est trop dur. Puis, pense, quand tu sens, à d'autres moments de la journée, l'angoisse monter, la panique s'installer. Pense à ça, là, tu sais, de te rouler mentalement en dessous de ta doudou pour créer cette bulle de sécurité à l'intérieur de toi. OK? Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui! On va secouer les puces maintenant. Une autre piste. Donne-toi un défi. Donne-toi le défi d'employer tout ton temps à devenir une personne complète, à ne plus être la moitié de quelqu'un d'autre. Quand on se donne un défi, qu'on se fixe un objectif, ça nous motive à l'atteindre. Alors, c'est pour ça que je te dis ça. Oui, devenir une personne complète, c'est... Je veux dire, c'est une transition difficile. C'est sûr, ce que tu vis, je n'y dis pas ça, ça va être une transition très difficile. Tu vas avoir l'impression de vivre un vrai chemin de croix. Mais, ce qui est fantastique, c'est qu'au bout du tunnel, tu ne le sais pas encore, mais tu vas accéder à un monde dont tu ne soupçonnes même pas l'existence actuellement et que tu ne peux même pas imaginer, en fait. Alors, garde ça en tête. Ce que tu as connu jusqu'à maintenant, là, c'est rien par rapport au bonheur que tu vas connaître quand tu vas devenir une personne complète, quand tu vas être arrivé au bout du tunnel, au bout du chemin. Et ce jour-là, quand ça va arriver, et que tu vas être fier de toi, tu vas tellement être rempli de gratitude pour toi, mais aussi pour la vie. Pour la vie qui a mis cette opportunité-là, ce cadeau mal emballé, là, sur ta route. Mais tu vas avoir de la gratitude parce que tu vas accéder à quelque chose dont tu n'avais même pas idée, un bonheur tellement plus grand dont tu n'avais aucunement idée. Alors, je vois, j'arrive à la fin de ce que j'avais à te dire aujourd'hui, je vois la question de Marie-Hélène qui dit « On fait comment pour trouver l'entrée du tunnel? » Bien, déjà, l'entrée du tunnel, si tu n'as aucune idée de c'est quoi la première étape, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois mettre en place, si tu as besoin d'être guidé un peu plus, j'ai un petit programme pour la rupture amoureuse, un petit programme dans lequel je t'enseigne cet outil, en plus d'être là au quotidien pour toi parce que je t'envoie un petit mail chaque jour pour t'encourager, puis te donner des petites choses à faire. Mais va voir ce programme-là, c'est mariesoleilcordeau.com baroblique survivre. Donc, en suivant ce lien-là, puis que j'ai mis aussi au-dessus de la vidéo, tu vas avoir des bases, là, pour trouver cette fameuse entrée au tunnel. Mais je vais te dire, bien franchement, l'entrée du tunnel, ce n'est pas compliqué, là. À partir du moment où tu te fixes un objectif, puis où tu mets un premier pas en avant, bien, tu es déjà en train de marcher dans le tunnel. Il ne faut pas chercher le midi à 14 heures. Puis avec les outils que je donne dans le programme, bien, ça va te donner tout ce dont tu as besoin, toutes les ressources dont tu as besoin pour te rendre au bout du tunnel. Ah, puis justement, Marie-Hélène qui dit « Je suis inscrite et j'adore ». Bien, et en fait, je demande toujours du feedback pour tous les programmes que je fais. Là, il y a toujours un formulaire d'évaluation à remplir et c'est toujours très, très positif. Les retours sont toujours positifs. Je te le dis parce que des fois, on est sceptique, ça va-tu marcher pour moi? Puis jusqu'à maintenant, c'est fantastique les retours que j'ai. C'est un programme qui aide vraiment. Mais ça fait longtemps aussi, les filles, que je fais ça. Donc, les outils que je donne, c'est les mêmes outils que je donne à mes clientes en individuel. Donc, c'est mes meilleurs outils. Ils ont été testés à maintes reprises et fignolés. Donc, tu vas voir dans le programme, je te montre tout ça. Je te donne beaucoup d'explications sur comment les utiliser. En plus de te supporter, il y a même un des bonus du programme où c'est un petit audio dans les moments où ça ne va vraiment pas, que tu touches le fond du baril. Je l'appelle SOS Rescue. Oui, je pense que c'est le nom que j'ai donné. Là, tu peux écouter ça pour t'apaiser, te ramener, puis être capable de faire un autre pas en avant, de continuer ton chemin. Alors, si tu as le goût de te joindre, puis en plus, c'est vraiment pas cher, c'est un prix très, très abordable. Alors, je t'encourage à t'inscrire si tu ne sais pas quoi faire pour aller de l'avant. Alors, là-dessus, j'arrive à la période de questions. Je vous avais demandé d'écrire vos questions d'avance. S'il y en a qui viennent là, écris-les maintenant. Puis, c'est ça. Fait que je vais commencer à répondre aux premières questions, là, pour faire exprès. Mon écran s'est fermé. OK. Bon. Là, il faut que je trouve tous mes commentaires. J'ai toujours le même problème. J'ai l'impression que je ne les vois pas tous. Pourquoi? Je n'en ai aucune espèce d'idée. J'y arrive. Je vais juste rafraîchir ma petite page, puis éternuer. Désolée. Bon. Est-ce que je vais voir les commentaires? OK. Bon. Mathilde qui écrit « J'adore les expressions québécoises. On va se secouer les puces. » C'est super. Mais là, il ne me montre pas tous les commentaires. Je ne comprends pas. Zut de flûte. OK. Marie-Hélène. Je vais y aller avec les questions que je vois. Je ne le sais pas si on ouvre aux commentaires. Ah oui, je l'ai trouvé la dernière fois. Excusez-moi. Ça ne fait pas sérieux mon affaire. Je pense que je le sais comment je vais faire ça. Écoute, je vais y arriver. C'est ça. Il faut que je clique sur la vidéo. Et là, tous les commentaires s'affichent. OK. Bon. Je vais essayer de m'en souvenir la semaine prochaine. OK? Promis. Là, ils ne sont peut-être pas dans l'ordre, mais ce n'est pas grave. Alors, d'accord. Comment fait-on pour se retrouver quand on s'est complètement oublié? Alors, c'est... J'ai le goût de dire que c'est très simple. En fait, on se remet au centre de sa vie. L'idée, c'est d'apprendre à prendre chacune de nos décisions. Et Dieu sait qu'on en prend des décisions dans le quotidien, là. Tu sais, des petites décisions banales, là. Mais on en prend beaucoup. C'est de se remettre au centre de ces décisions-là. Premièrement, donc, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? On essaie de cesser les automatismes. De répondre par automatisme. Oui, 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 je vais t'aider. Oui, 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 je vais le faire. Oui, 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 je vais être là. Non. On se pose et on se met au centre de ça. Et on se questionne. Est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est dans mon meilleur intérêt? Bon, ça, c'est un petit truc. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Bien, c'est qu'on se donne du temps. On se donne du temps pour soi. Et encore là, comme tout dans la vie, c'est un entraînement, pour tout ce qui est nouveau, je veux dire, c'est un entraînement. On y va petit à petit, puis tu vas devenir de meilleur en meilleur. Là-dedans, c'est certain. Un petit exercice que j'aime bien donner, c'est l'exercice des trois petits plaisirs par jour. Prendre l'habitude chaque jour de te faire au moins trois petits plaisirs. Donc, ça t'oblige forcément à penser à toi, à te mettre au centre de ta vie, à te questionner. Puis en plus, là, tu vas me dire, « Ah oui, mais j'ai aucune idée de ce qui me fait plaisir. » Normal, mais tu vas l'apprendre, tu vas le découvrir, tu vas essayer des choses. Tu vas essayer de te faire un plaisir, puis finalement, ça ne t'aura pas fait plaisir. Bien, tu vas s'en voir que ça. Ce n'est pas pour toi, mais tu vas expérimenter des choses. OK. Ensuite, Lisa, après ce mois de séparation, comment faire face au changement d'humeur récurrent? C'est vraiment dur à supporter. Oui, les montagnes russes émotionnelles, effectivement, le problème là-dedans, c'est que le deuil amoureux, c'est une spirale. Et tant que tu ne seras pas sorti de la spirale, ou on pourrait l'appeler la tornade, tu vas tourner là-dedans. Mais, ce qui est positif, et ce que je t'invite à faire, c'est à regarder en arrière, à regarder comment c'était au début, comment c'est sept mois plus tard. Probablement que les moments où tu touches le fond sont moins, reviennent moins souvent, sont moins intenses, durent moins longtemps. Donc, il y a probablement une progression là-dedans. Puis, essaie de voir qu'est-ce qui te garde dans la souffrance, dans l'émotion, qu'est-ce qui déclenche l'émotion, c'est quoi les pensées, ou c'est sur quoi tu as mis ton focus avant que ça arrive, l'émotion. Donc, c'est savoir composer avec ses émotions, en fait. Ensuite, Donc, Lisa a aussi posé la question « Comment apprendre à vivre avec soi même suite à une rupture? » J'ai l'impression d'avoir répondu quand même, d'avoir donné plusieurs pistes dans la vidéo d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était ça. En fait, s'il y avait un autre sens à ta question, mais peut-être la préciser, parce que je pense que si tu réécoutes la vidéo depuis le début, en principe, j'ai donné beaucoup de pistes pour ça. Virginie, qui me dit « Marie-Soleil en direct, la plus top des conches. » Merci, Virginie. T'es fine, je t'adore. « Je ne vois pas d'autres questions. » Je peux peut-être rafraîchir ma... Ah oui, j'en vois une ici. « Monique, comment peut-on faire quand on a perdu toute joie en soi? » Premièrement, là, Monique, j'essaie de ressentir comment... Qu'est-ce que ça fait en dedans de perdre toute joie en soi. Puis je veux vraiment te dire quelque chose qui va t'aider. Je crois que tu dois te donner la chance et la possibilité, la permission peut-être même de la retrouver. Cette joie-là. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo aujourd'hui, le bonheur ne dépend pas des autres. Le bonheur ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur de soi. Le bonheur, c'est quelque chose d'intérieur. D'abord. Alors, peut-être de faire un voyage à l'intérieur de toi, Monique. pour, comme de partir à la recherche de cette joie-là qui est cachée quelque part en toi. On ne sait pas où. Tu ne le sais pas, parce que si tu le savais, tu n'en serais pas là. Mais cette joie-là, elle existe quelque part. Qu'est-ce qui fait qu'une partie de toi qui ne te laisse pas y accéder ou qui ne veut plus y accéder ou il y a sûrement quelque chose là à découvrir? Et moi, ce que j'expérimente beaucoup ces temps-ci, c'est d'arrêter de me faire croire qu'il manque des choses à ma vie. Parce qu'on est très bons, les humains, hein, pour se faire croire ces choses-là. Alors, je décide de me faire croire le contraire. Puis le contraire, c'est la vérité, en fait, que je suis accomplie, que je suis complète, que je suis heureuse, que je nage dans le bonheur. Tout ça, c'est la vérité. Et je ne cherche pas de preuves que c'est vrai. Parce que ça, c'est la tête qui cherche les preuves. C'est ce que j'appelle l'égo. L'égo va tout le temps dire, ben oui, toi, tu nages dans le bonheur. Regarde, mettons, ta vie, c'est pas vrai, là. Tu sais, quelqu'un qui nage dans le bonheur, c'est pas ça. L'égo va toujours être là pour, comment je pourrais dire, pour casser le party, finalement. Alors, il faut arrêter de l'écouter. Ça, ça aide beaucoup. Et non, c'est comme de vivre dans cette intention-là, de vivre avec ça, de s'inculquer cette croyance-là. Je suis accomplie, je suis complète, je suis pleine, il ne manque rien, j'ai tout ce dont j'ai besoin, point, et de ne plus laisser l'égo argumenter par rapport au vrai ou faux de ces affirmations-là. En tout cas, pour moi, ça fait, ça l'a fait des miracles. Mais pour que ça marche, il faut tasser l'égo puis il faut arrêter de l'écouter. Ça, c'est sûr. Si on l'écoute tout le temps, c'est pas en se donnant plein d'affirmations positives que les choses vont changer. Il faut arrêter d'écouter l'égo qui veut toujours nous dire que non, c'est pas vrai, qu'il nous manque, qu'il nous manque, si, ça, 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 ça. C'est pas vrai. Et il y a quelqu'un aussi qui ajoutait, hein, pour retrouver la joie, s'entourer de gens positifs, ça aide beaucoup. L'entourage a un grand impact aussi sur nous. Ça devrait pas, en principe, là, mais, bon, on est des humains, somme toute, hein. Et oui, l'entourage joue beaucoup. Donc, on s'entoure de gens positifs, de gens qui nous élèvent vers le haut, plutôt que de gens qui nous tirent vers le bas. D'ailleurs, si tu vas sur mon blog ou sur YouTube, tu vas voir que j'ai fait une vidéo là-dessus, là, sur les amis. Donc, tu pourrais écouter ça. J'essaie de voir. Il me semble que... Ai-je répondu à toutes les questions? Je crois que oui. Génial! Alors, là-dessus, merci! Merci de ta présence. Merci d'avoir été là ici aujourd'hui. Alors, si tu vis une rupture actuellement et que tu as besoin d'un coup de pouce, je t'encourage à aller regarder mon programme des 7 outils «Survivre à sa rupture», 7 outils pour apaiser la douleur d'avoir été quittée. marisolaycordeau.com barre oblique «Survivre» et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo sur un sujet qui reste à déterminer. Bye-bye, tout le monde! Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada